Chers étudiants, nous allons continuer le cours de pharmacologie, notamment la partie agoniste-antagoniste, sachant que nous avons déjà commencé cette notion lors de la première séance. Donc nous allons traiter en profondeur l'agoniste avec ses différentes composantes et l'antagoniste aussi. Et nous allons aussi traiter des notions importantes en pharmacologie, notamment celle de l'activité intrinsèque, l'affinité, la puissance, l'approche fonctionnelle du médicament d'une manière générale. Comme ça, vous allez comprendre davantage comment le médicament agit en tant qu'agoniste, en tant qu'antagoniste, en tant qu'agoniste partiel ou entier. Donc je vous prie de bien vous concentrer et d'avoir toute votre attention sur cette partie, comme ça vous allez comprendre les différentes parties qui vont venir dans ce cours. Je vous souhaite une bonne continuation. On continue toujours avec les agonistes, cette fois-ci avec les agonistes entiers ou vrais, tout en rappelant la définition encore une fois de l'agoniste. Alors l'agoniste c'est une molécule qui interagit avec un ou plusieurs récepteurs d'une molécule naturelle de l'organisme, ça s'appelle le digon endogène, en imitant l'action de cette molécule naturelle et en exerçant une action physiologique similaire à cette dernière. Donc c'est ça l'agoniste. Alors dans l'agoniste, on retrouve des agonistes entiers, des agonistes partiels et des agonistes inverses. On va qu'un agoniste entier. C'est une substance qui provoque l'action biologique maximale du récepteur. On prend l'exemple de la morphine qui agit sur les récepteurs mu-opioïdes, sur des récepteurs opioïdergiques pour atténuer la douleur. Il y a aussi l'adrénaline ou la noradrénaline qui va se fixer sur les récepteurs adrénergiques pour effectuer un rôle. Ça peut être une accélération du rythme cardiaque, c'est des récepteurs bêta-1 adrénergiques au niveau du muscle cardiaque, comme ça peut être autre chose au niveau des organes périphériques. On passe aux agonistes partiels. Comme leur nom l'indique, ce sont des substances qui provoquent une action biologique partielle du récepteur. Donc ce n'est pas une action biologique maximale comme l'agoniste entier ou vrai. Donc c'est une action biologique atténuée par rapport à l'agoniste entier. On prend par exemple la buprénorphine qui n'est pas de la morphine, c'est un dérivé qui agit sur les récepteurs mu-opioïdes, de la même manière que la morphine qui est un agoniste vrai, mais son action biologique reste partielle parce que c'est un agoniste partiel. On prend l'exemple des récepteurs bêta-1 adrénergiques, donc l'équivalent de l'adrénaline ou de la noradrénaline, mais cette fois-ci une autre substance, le pendolol, qui est un agoniste partiel. Il agit sur les récepteurs bêta-1 adrénergiques en provoquant une action biologique partielle. Donc ceci se définit ou se distingue par leur activité intrinsèque. C'est une notion nouvelle de la pharmacologie ou la pharmacodynamie, nouvelle pour vous, mais elle est ancienne au niveau de la pharmacologie générale. Donc on va la définir dans la prochaine diapositive. Nous allons passer maintenant à deux notions très importantes dans la pharmacologie, c'est l'affinité du médicament et son activité intrinsèque ou son efficacité intrinsèque. Alors pour l'affinité du médicament, c'est la capacité du médicament à interagir avec un récepteur à un moment donné. Donc c'est sa liaison avec le récepteur à un moment donné. Le médicament peut avoir des affinités différentes avec des récepteurs différents. Quant à l'activité intrinsèque, c'est le pouvoir du ligand ou de l'agoniste ou de l'antagoniste qui est le médicament à produire un effet pharmacologique. Donc c'est son pouvoir pour produire un effet pharmacologique. Et avec cette activité intrinsèque, on peut avoir des répartitions des médicaments, c'est-à-dire un médicament qui pourrait être classé comme agoniste entier, comme antagoniste ou comme agoniste partiel. Si son coefficient, cette activité intrinsèque est égal à 1, c'est un agoniste entier, ou vrai. Si ce coefficient alpha est égal à 0, c'est un antagoniste. Donc il bloque l'effet sans donner un effet propre à lui. Si ce coefficient alpha est entre 0 et 1, c'est un agoniste partiel. Partiel, donc il donne un effet partiel, pas un effet maximal comme l'agoniste entier. Nous allons interpréter désormais cette courbe qui correspond à l'approche fonctionnelle en pharmacologie, c'est-à-dire à l'effet du médicament. C'est à partir de cette courbe-là que la posologie et la fréquence d'administration des médicaments sont donc prescrits. Là, ce que vous avez au niveau de l'axe des abscisses, ce sont la concentration du médicament ou la dose du médicament. Et ce que vous avez au niveau de l'axe des ordonnées, c'est l'effet ou l'efficacité du médicament. Alors c'est une courbe sigmoïde, donc qui commence par une augmentation de la dose et une augmentation de l'effet jusqu'à atteindre 50%. Donc là, vous avez 50% d'effet au niveau de l'axe des ordonnées et la CE50 ou la concentration qui a donné une efficacité à 50% au niveau de l'axe des abscisses. Et après, on a une augmentation qui va en fonction de l'augmentation de la concentration, donc augmentation de l'efficacité en fonction de la concentration jusqu'à arriver à un palier de 100%. C'est-à-dire le médicament s'est fixé sur tous ses sites, donc il a donné un maximum d'efficacité et ce maximum d'efficacité est atteint. Donc si jamais on augmente plus la concentration ou la dose, on va basculer vers la toxicité ou vers les effets secondaires. Donc juste pour vous donner une idée sur l'activité intrinsèque des médicaments, par exemple on prend deux médicaments qui agissent sur le même récepteur, ce sont les récepteurs bêta-1 adrénergiques, la noradrénaline par exemple qui est un ligand endogène qui va agir sur les bêta-1 adrénergiques et qui va donner un effet chronotrope, c'est-à-dire un effet accélérateur du rythme cardiaque très puissant. C'est un agoniste entier, donc il a un coefficient alpha qui est égal à 1, donc il va donner le maximum d'effets pharmacologiques. Quant au pendolol, c'est un médicament et c'est un agoniste partiel qui va agir sur le même récepteur bêta-1 adrénergique, mais son effet chronotrope est très faible, donc son effet accélérateur au niveau du rythme cardiaque est très faible, puisque c'est un agoniste partiel. Son coefficient alpha est entre 0 et 1, donc il a d'autres applications. En plus, c'est un anti-arythmique cardiaque, il est aussi utilisé dans pas mal d'autres applications pharmacologiques. Toujours dans la catégorie des agonistes partiels ou des agonistes, de manière générale, on a les agonistes partiels. Ces agonistes portent plusieurs noms selon les auteurs. On peut les appeler agonistes partiels, agonistes antagonistes, donc ils sont un peu entre les deux. Ce n'est pas un vrai agoniste, ce n'est pas un vrai antagoniste. Et c'est aussi un antagoniste avec activité intrinsèque non nulle. Pour faire la différence avec l'antagoniste, il y a une activité intrinsèque nulle, rappelez-vous dans les diapos précédentes. Mais toujours le même concept et les mêmes conséquences. Donc ce sont des agonistes qui ne sont pas ontiers, ils ont une réponse biologique partielle. Comment ces agonistes partiels agissent ? A faible dose, ils miment les effets d'un agoniste ontier, mais avec une réponse plus faible. A forte dose, il y a une compétition entre l'agoniste vrai, ontier, entraînant par la suite une diminution de l'effet qui est supposé être fort au maximal avec l'agoniste ontier. Passons maintenant à l'interprétation de la courbe qui concerne l'approche fonctionnelle de trois médicaments, c'est-à-dire la réponse dose de trois médicaments A, B et C. Le médicament A en rouge, le médicament B en vert et le médicament C en bleu. Sachant que les trois se sentent des agonistes, A et B se sentent des agonistes vrais ou entiers. Pourquoi ? Parce que leur réponse est au maximum, elle est à 100%. Alors que C, sa réponse n'est pas à 100 maximum, elle est seulement à 70% à peu près. Donc C, c'est un agoniste partiel. Il donne une réponse partielle. comparons maintenant entre A et B. Ce sont des agonistes vrais tous les deux, mais au niveau de la puissance, A est beaucoup plus puissant que B. Pourquoi ? Parce que sa CE50, il est inférieur à celle de B. Ce qui veut dire qu'il faut une petite quantité de A pour qu'il agisse rapidement en donnant une réponse maximale. Alors maintenant, quand on compare A et C, A c'est un agoniste entier, C c'est un agoniste partiel, mais leur puissance est la même. C'est-à-dire le C agit rapidement avec une petite concentration, mais il ne donne pas un effet maximal. Voilà. Donc si on est en cas d'urgence, on peut appliquer A et C, si on le souhaite. Si on est dans un cas normal, on peut appliquer le B. Alors sachant que le C n'a pas une réponse maximale, donc on doit rajouter un autre médicament pour augmenter la réponse maximale. Mais sinon, au niveau de la rapidité, A et C sont puissants et rapides. Voilà. Ça c'est un peu l'interprétation globale de ces trois médicaments qui sont des agonistes. Nous allons passer maintenant à une autre catégorie d'agonistes, c'est l'agoniste inverse, qui est rare. C'est un ligand qui produit l'effet inverse des agonistes classiques. Donc, par exemple, la bêta-carboline qui agit sur les récepteurs GABA ergiques des bains ou des épines. Elles produisent un effet biologique, donc ce n'est pas un antagoniste. Sachant que l'antagoniste bloque l'effet du ligand sans avoir un effet biologique. Et d'ailleurs, on va voir la définition de l'antagoniste bientôt dans ce cours. Maintenant, on va quantifier l'activité de l'agoniste. On a déjà parlé de la quantification de l'activité de l'agoniste dans la diapositive qui regroupe les trois agonistes A, B et C. Je vais encore relater ces deux notions, l'efficacité et la puissance, pour que vous puissiez comprendre de manière très simple et efficace l'utilité des deux notions, l'efficacité et la puissance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'efficacité ? C'est la capacité du ligand à produire un effet plus ou moins important en se liant au récepteur. Cette efficacité est une notion proche de l'activité intrinsèque et ceci permet de comparer plusieurs substances entre elles. On peut comparer plusieurs agonistes entre eux. Alors, dans cette courbe, on a deux agonistes A et B et sur l'axe des ordonnées, on a l'effet ou l'efficacité. Sur l'axe des abscisses, on a la concentration du ligand. Bien sûr, on voit tout de suite que la substance A est plus efficace que la substance B vu que l'effet maximal est atteint avec A qu'avec B. Donc A, c'est un agoniste entier, B, c'est un agoniste partiel. Voilà, c'est une sorte ou une manière de comparer entre les agonistes. Alors maintenant, pour la puissance, c'est une notion caractérisée par la concentration FK50, la CE50. On peut l'appeler aussi la DE50. C'est la concentration nécessaire pour obtenir 50% de l'effet maximal. Plus la EC50 est basse, plus la substance C puissante. Et on a déjà vu ça dans la courbe d'une diapositive auparavant. On va le revoir encore une fois dans cette diapositive. Donc A est plus puissant que B parce que sa CE50, il est plus faible que la CE50 de B, tout simplement. Donc si vous voulez comparer entre l'efficacité et la puissance, il faut voir l'effet ou la réponse maximale. Est-ce qu'elle atteint 100% ? Et si la CE50 ou la DE50 est inférieure par rapport à une autre substance ? Donc les deux paramètres les plus importants pour comparer entre deux substances, entre deux médicaments. On va passer maintenant à une autre catégorie de ligands. C'est l'antagoniste. En fait, c'est un médicament où il y a une molécule qui interagit avec un ou plusieurs récepteurs d'une molécule naturelle de l'organisme, donc le ligand endogène, en bloquant la capacité de ce récepteur d'interagir avec cette molécule, avec ce ligand, et en diminuant ainsi l'effet physiologique de cette dernière. Sachant, il faut se mettre en tête que l'antagoniste ne déclenche jamais de réaction cellulaire. Donc ce n'est pas la même chose que l'agoniste, ni les différentes sous-catégories des agonistes. Donc ils bloquent sans donner d'effet ou de réaction cellulaire. Comment cet agoniste agit ? Schématiquement sur ces diapositives, on retrouve la noradrénaline par exemple comme ligand, donc naturel, qui va se fixer sur des récepteurs bêta-1 adrénergiques. Et si on met un antagoniste comme médicament, par exemple le propranolol, c'est un bêta-bloquant, ou un antagoniste bêta-1 adrénergique qui va occuper la place de la noradrénaline et va éviter tous les problèmes qui sont induits par la liaison de la noradrénaline en fait, qui est l'excitation, une tachycardie, une anxiété, etc. Donc c'est pour ça que le propranolol est prescrit ou préconisé dans les états anxieux, dans les états, on va dire, d'excitation, les états d'état de panique. Donc ce médicament va agir dans ce sens-là, donc il joue un rôle d'antagoniste dans ce cas-là. On va prendre un autre exemple d'antagoniste. Par exemple, on a la morphine qui est un agoniste endogène, qui va donc agir sur les récepteurs muopioïdes ou muopioïdergiques. Et l'effet recherché, c'est un effet antalgique, un effet antidouleur. Et quand il y a un traitement, on va dire, surdosé en morphine, on utilise des médicaments comme la naloxone, c'est des antidotes qui vont agir comme antagonistes sur les récepteurs muopioïdergiques pour justement arrêter les effets secondaires du traitement à la morphine. Voilà, c'est un des rôles, par exemple, des antagonistes muopioïdergiques. Dans ce cas-là, ça va être la naloxone. Donc enchaînons maintenant avec les différentes classes d'antagonisme. Et on va commencer par l'antagoniste compétitif qui se fixe sur le même site d'accès que les agonistes. Il prend la place du récepteur de l'agoniste. À faible dose d'agoniste, il n'y a pratiquement pas d'effet, c'est-à-dire que l'antagoniste ne bouge pas de sa place. Quand on augmente la dose d'agoniste, on déplace l'antagoniste du récepteur. Schématiquement, voilà ce qui se passe. En jaune, vous avez l'agoniste. Une fois l'antagoniste est là, il prend sa place. Voilà. Mais si, donc là, ce que vous voyez sur la courbe, donc l'agoniste seul, c'est en bleu. Et vous avez les courbes qui se déplacent vers la droite. Une fois, donc l'antagoniste est lié sur le récepteur, il faut croître, il faut augmenter la dose de l'agoniste pour le faire déplacer. Donc, il faut des concentrations ou des doses importantes d'agoniste pour faire déplacer l'antagoniste de sa place. Donc, c'est ça l'antagonisme compétitif. Dans ce cas-là, il y a un déplacement de la courbe donc de la courbe dosé-fait vers la droite avec une augmentation de la CE50. Rappelez-vous, dans le cas d'antagoniste compétitif, il y a un déplacement de la courbe vers la droite avec une augmentation de la CE50. Quant aux antagonistes non compétitifs, ces antagonistes ne se fixent pas sur le même récepteur qu'un agoniste, mais sur un site de lisant différent. Alors, schématiquement, comment ça se représente ? Donc, ce que vous avez en jaune, c'est l'agoniste qui s'est fixé sur son site de récepteur. Mais quand il y a présence d'antagonistes non compétitifs, il va quand même se fixer sur son récepteur. Et l'antagoniste non compétitif qui a une forme différente, comme vous le voyez en rouge, il est circulaire, il va se fixer sur un récepteur qui est à côté du récepteur de l'agoniste. C'est la différence entre un antagoniste compétitif et non compétitif. Sur la courbe, on observe la courbe en bleu qui représente l'agoniste seul et les courbes en rouge, c'est le déplacement de la courbe vers la droite et vers le bas. C'est-à-dire qu'il faut des doses croissantes de l'agoniste pour qu'il y ait un déplacement de l'antagoniste de son site qui est différent de celui de l'agoniste. Donc la différence entre l'antagoniste compétitif et non compétitif, c'est que le site n'est pas le même pour l'agoniste et l'antagoniste et le déplacement de la courbe n'est pas le même. Il est vers la droite et vers le bas avec une augmentation de la CE50, c'est-à-dire qu'il faut plus de médicaments pour qu'il y ait un déplacement. Il y a aussi une diminution de l'efficacité de l'agoniste. Quant au troisième catégorie d'antagonisme, c'est l'antagonisme fonctionnel. Donc lorsque deux agonistes se fixent sur deux récepteurs différents ayant des actions contraires ou contradictoires. C'est-à-dire que vous avez deux agonistes, pas forcément un agoniste et un antagoniste, mais deux agonistes, deux médicaments qui peuvent interagir. C'est en fait l'interaction médicamenteuse, tout simplement. Donc il y a un antagonisme fonctionnel, un antagonisme de fonction des médicaments. Il ne s'agit pas d'antagonistes au sens pharmacologique strict. Donc par exemple, sur ce schéma, vous avez un médicament A1 qui va se fixer sur un récepteur R1 qui va donner un effet chronotrope, c'est-à-dire accélérateur du rythme cardiaque. Et vous avez le R2, c'est un deuxième type de récepteur. Et voilà, donc, et le A2 qui est le médicament qui va se fixer sur ce deuxième site de récepteur qui va donner un effet chronotrope négatif, c'est-à-dire un ralentissement du rythme cardiaque. Alors cette accélération et ralentissement du rythme cardiaque de part et d'autre par le médicament A1 et par le médicament A2 va donner ce qu'on appelle l'antagonisme fonctionnel. Donc en fait, il y a un antagonisme sans qu'il y ait action sur le même site de récepteur et sans qu'il y ait implication du même type de récepteur. Donc ce sont en fait deux fonctions différentes qui vont être antagonisées. A titre d'exemple dans l'antagonisme fonctionnel, on prend par exemple le glucagan qui est en fait une hormone hyperglycémiante, donc il augmente la glycémie et l'insuline qui diminue la glycémie. Alors ces deux hormones vont agir en antagoniste au niveau de l'organisme. Donc, et vous avez déjà vu ces deux hormones lors de la séance de travaux pratiques sur l'évaluation de la glycémie chez le rat vivant. Voilà, à travers la canulation de la carotide. Nous allons passer maintenant à un autre type d'antagonisme. C'est l'antagonisme chimique qui est en fait une interaction chimique entre l'agoniste et l'antagoniste sans aucun lien avec une interaction sur un récepteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité récepteur et un ligand. Il y a plus donc une interaction chimique entre le médicament et l'antagoniste. Donc là encore, il ne s'agit pas d'antagonisme au sens pharmacologique du terme. Donc, schématiquement, ça se représente de cette manière-là. Vous avez votre ligand qui va se fixer sur le récepteur et qui va donner son effet. Quand il y a cet antagonisme chimique et généralement le médicament, il va jouer ce rôle de chélateur. Donc, il va interagir avec les ligands pour éviter cet effet pharmacologique. Un exemple, l'antagonisme chimique comme médicament d'Ephéracyrox qui qu'elle a préféré l'empêchant d'avoir une quelconque interaction avec son entourage biologique. Quant à la liaison ligand-récepteur, cette liaison se caractérise par plusieurs notions. Donc, la réversibilité, la saturabilité, l'affinité, la spécificité et la sélectivité. Alors, donc, il y a un R et trois S, c'est un A. Réversibilité, saturabilité, affinité, spécificité et sélectivité. Qu'est-ce que c'est que la réversibilité ? C'est le cas majoritaire dans la liaison ligand-récepteur. Un ligand peut être remplacé par un autre ligand sur un même site de liaison. Donc, un ligand ou un médicament, il peut être remplacé par un autre médicament sur le même site de liaison. Donc, c'est une liaison qui est réversible. C'est le cas des antagonistes compétitifs, par exemple. Néanmoins, dans la réversibilité, il y a des liaisons qui sont exceptionnellement irréversibles. C'est-à-dire, il y a des liaisons covalentes. Dans ce cas, il n'y a pas de compétition entre les différents ligands. Le premier arrivé prend sa place et la garde. Exemple, l'aspirine qui se lie de façon définitive à son récepteur qui est l'enzyme, la cyclo-oxygénase. Quant à la saturabilité, les relations ligands-récepteurs sont saturables du fait d'un nombre fini des récepteurs existants. D'où le palier ou le stade palier qu'on retrouve dans l'approche fonctionnelle, dans la cour signe ou des liaisons récepteurs-médicaments en fonction de la concentration du médicament. Donc, une fois le nombre de récepteurs sont saturés, on arrive au palier de la réponse d'aux effets. Au-delà d'une certaine concentration, l'administration d'une nouvelle dose n'augmente pas l'effet recherché. Par contre, les effets indésirables qui ne sont pas nécessairement dus aux récepteurs en question peuvent augmenter parce que le médicament en question peut se fixer sur d'autres sites de récepteurs et peut induire ce qu'on appelle les effets secondaires ou les effets toxiques. Quant à l'affinité, un autre critère de la liaison ligand-récepteur, c'est la capacité d'un ligand à se lier à un récepteur. Sur deux ligands présents en concentration égale, celui qui aura la plus grande constante d'affinité se liera au récepteur de manière préférentielle. Celui ayant la plus faible affinité peut néanmoins prendre sa place si sa concentration augmente. Il faut se rappeler, comme on a déjà mentionné auparavant, que l'affinité n'a rien à voir avec l'activité intrinsèque. Une substance peut se fixer plus facilement qu'une autre, mais déclencher une réponse moindre une fois liée. Un autre critère dans la liaison ligand-récepteur, c'est la spécificité. C'est une capacité d'un ligand à interagir avec un seul type de sourd de récepteur. Exemple, l'asubutolol, qui est un antagoniste spécifique des récepteurs bêta-adrénergiques. Quant à la clozapine, n'est pas spécifique d'un récepteur par exemple. Elle est antagoniste de plusieurs récepteurs, dont les récepteurs dopaminergiques, sérotoninergiques, cholinergiques. On arrive à la sélectivité, qui n'a rien à voir avec la spécificité. Exemple, le propranolol, qui est un antagoniste des récepteurs bêta-adrénergiques, n'est pas sélectif au sous-type de ce récepteur-là, bêta-1 et bêta-2. Donc, il peut agir, on peut se lier sur les deux types de récepteurs. Quant à la sébutolol, il est sélectif des récepteurs bêta-1. Donc, la sélectivité, il vient pour affiner la spécificité. Quant à la sensibilité, lorsqu'un ligand se fixe sur un récepteur de façon chronique, il entraîne des changements sur celui-ci. Un changement de conformation, une diminution ou une augmentation du nombre de récepteurs sur la cellule. Il s'en suit deux évolutions possibles. On peut avoir une hyposensibilité, donc une sensibilité moindre au ligand, ou une hypersensibilité au ligand. Donc, le nombre augmente, on a une hypersensibilité à ce médicament. Dans l'hyposensibilité, il y a une diminution du nombre down regulation ou la sensibilité des récepteurs, qui va diminuer. Donc, il y a deux choses. Soit le nombre qui va diminuer, soit la sensibilité des récepteurs. Il correspond au phénomène de tolérance. Donc, c'est une augmentation des doses nécessaires pour un maintien de l'efficacité. Il y a bien sûr un risque d'effet indésirable accru. Exemple, c'est le cas des benzodiazépines. On a généralement une tolérance suite aux benzodiazépines. Quant à l'hypersensibilité, il y a une augmentation du nombre, donc up regulation, ou la sensibilité des récepteurs. Donc, il y a soit une augmentation du nombre des récepteurs, ou une augmentation de la sensibilité. Souvent dû à l'administration d'un antagoniste. Si le médicament joue le rôle d'un antagoniste. Le risque vient alors d'un arrêt brutal de l'antagoniste, effets physiologiques amplifiés potentiellement trop importants. C'est l'exemple des traitements par les bêtas bloquants qui doit être arrêté progressivement, sinon il y a un rebond des symptômes. Cela est vrai avec une majorité des traitements chroniques par un antagoniste spécifique. Alors, c'est une schématisation d'une transmission neuronale. Donc, vous avez un neurone 1 et un neurone 2, une synapse et des récepteurs pré-synaptiques et d'autres post-synaptiques. Et bien sûr, vous avez ce qu'il y a au mauve, ce sont les neurotransmetteurs qui sont déchargés dans cette synapse suite à la décharge des visicules de ce neurotransmetteur-là dans cette synapse. de ce neurotransmetteur-là et de ce neurotransmetteur-là qui sont déchargés dans cette synapse. de ce neurotransmetteur-là et de ce neurotransmetteur-là qui sont déchargés dans cette synapse.